Bonjour, Rodolphe Paquin, chef au repère de cartouches à Paris, dans le 11ème. Alors il est 5h30 du matin, on est le carreau des producteurs de Rungis, où je viens chercher une partie de la marchandise pour préparer la cuisine de la semaine. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, c'est le meilleur ce matin. Un par 8, ouais. Bonjour Martine, je peux me servir ? Oui, oui, oui. Ah, il n'y aura pas de crespo en semaine prochaine ? Je ne sais pas. On verra. On verra. Allez, bonne semaine. Au revoir. Alors ce qui me plaît au carreau des producteurs, c'est de rencontrer des producteurs. Si vous posez une question à chaque producteur de qu'est-ce qu'il a fait de spécial cette semaine, pourquoi il a fait, comment il a cultivé. Bonjour. La ciboule ce matin ? Il va pouvoir vous répondre. Je peux me servir ? Allez. Bonjour. Vous prenez une caisse en if ? Non, je sais. Oui, je vous vois. Le Carpuche Café. Ça fait 20 ans que je cuisine à Paris, ça fait 20 ans que je me serre à un gis et ça ne fait que des produits frais. Alors, ciboule, oignon, chaux, rouge, épine, chante. Ça nous oblige à changer la carte régulièrement en fonction des saisons. Alors comme ça, on a la joie de ne pas cuisiner tout le temps la même chose et on change en fonction. Alors les produits, on va faire des tomates l'été et on va faire des racines l'hiver. Comme beaucoup de produits sont cultivés en plein air, en plein champ, quand il y a de la neige ou quand il fait trop froid ou quand il y a des grosses perturbations, la dame du cresson, on ne la voit pas pendant des fois une semaine, 15 jours. Il faut savoir jouer le jeu et aller jusqu'au bout de sa philosophie. Nous, on n'est pas complètement bloqués dans le bio, dans tout ce qu'on va bien, mais on essaye d'avoir un certain respect de l'environnement et de faire travailler les gens qui sont à côté de chez nous. Bon, c'est fait le tour, je crois. Qu'est-ce qui manque ? Bon, pour réussir, c'est parfait. Allez, à mardi prochain. Au revoir. Au revoir Martine.